Des kilomètres et des kilomètres de bobines de cellulose. Nous sommes dans une PME spécialisée dans la production de lingettes. Ici, on a été obligé de s'adapter à la demande de deux jeunes papas entrepreneurs. Il y a cinq ans, ils sont venus voir la direction avec une idée très précise en tête. C'est l'histoire de deux papas qui sont convaincus que pour vivre mieux, il faut vivre bio. Deux papas, je suis l'un des deux. Nous avons sept enfants à nous deux dans nos familles respectives. Comme un parent sur quatre, nous avons eu un déclencheur de la consommation biologique en arrivant à l'étape du premier enfant. Devenir parent, c'est souvent devenir bio. Après un an de recherche et de développement, le sous-traitant a été en mesure de proposer la première lingette pour bébé à base de Tencel. Une fibre issue de la pulpe du bois d'eucalyptus. Donc là, on retrouve la cellulose qui est extraite de la pulpe du bois, tout simplement. On peut en retrouver dans les couches également. Et cette cellulose va être cardée, c'est-à-dire qu'on va étirer toutes les fibres dans le même sens pour avoir un voile. Certifiées depuis 100% biodégradables et compostables, elles ont donc la particularité de pouvoir être jetées dans le tas de compost au fond du jardin pour nourrir le sol. Ça demande six mois de travail environ sur la formulation. On a vérifié que dans un compost standard, les plantes, en l'occurrence on a testé de l'orge et du cresson, il fallait vérifier que la plante poussait de façon similaire, voire mieux, qu'avec un compost sans nos lingettes. Fini donc les produits à base de viscose, ce solvant destructeur pour l'homme et son environnement. Cette lingette disponible dans tous les magasins bio en France est une réussite dont tout le monde profite. Les petites fesses de nos bébés chéris, mais aussi cette PME en pleine croissance, ici, à nos gens le retrouvent. Et pour aller plus loin sur ce sujet, je reçois justement l'autre papa qui est à l'origine de cette innovation, Geoffroy Blondel de Jouany. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Tidou. Alors on l'a vu dans le reportage, tout est parti de votre envie de renverser un petit peu le modèle. Oui, tout à fait. L'idée a été de trouver quelque chose de différent, quelque chose qui n'existait pas et qui répond à nos piliers, que sont l'écologie, la sécurité des enfants. Alors cette lingette bio et compostable, concrètement, c'est vous qui êtes allé voir le sous-traitant, ça a été précisé dans le sujet, mais est-ce que le sous-traitant vous a considéré comme un acteur concrètement viable, j'ai envie de dire ? Au début, c'était vraiment surprenant. Il n'avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui lui impose en fait sa matière. C'est quelque chose sur lequel on insistait et on a réussi à trouver un accord. Et c'est là où c'est un échange d'entrepreneur à entrepreneur avec cette usine. Alors du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de viscose particulièrement dévastateur. Dans nos lingettes, bien évidemment que non. La viscose contient des substances qui sont mauvaises pour l'environnement. On les a tout de suite bannies de nos lingettes. Est-ce que les grandes marques vont vous suivre, entre guillemets ? On adorerait. On travaille vraiment pour les enfants. Le but, c'est d'apporter un produit qui soit bien meilleur pour leur santé et en même temps pour l'environnement. J'adorerais. Vous êtes fier aujourd'hui de faire du Made in France. Les couches sont faites dans les Vosges également. Et de soutenir l'emploi en région. Eurovibes, je le répète, c'est à nos gens le retrou sous préfecture de Réloir. Tout à fait, oui. C'est très important pour nous de pouvoir travailler avec des entités telles que celles d'Eurovibes, à nos gens le retrou, de pouvoir travailler avec toutes les régions. On a vraiment envie de développer l'emploi local en France, de développer le Made in France. C'est un de nos autres piliers de marque. Qu'est-ce qui était le plus dur dans votre aventure au départ ? Convaincre les partenaires financiers ? Alors les partenaires financiers, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir être plutôt autonome dans la gestion financière de notre entreprise. Mais après, on a la chance d'avoir les banques qui peuvent nous soutenir tout à fait, qui peuvent nous aider au quotidien. Et le projet leur plaît parce qu'il est aujourd'hui tendance. Et surtout, c'est la nouvelle habitude de consommation que veulent les parents pour leurs enfants. Je le disais en préambule, en plein scandale de couches toxiques. Est-ce que ça vous donne raison, finalement ? Oui, oui. C'est vrai qu'on était peut-être un petit peu fous au début, en train de se dire qu'on ne va faire pas comme les autres. On ne va pas mettre de cellulose de bois blanchie au chlore. Nous n'allons pas mettre certains parfums, certaines lotions à l'intérieur de nos couches ou alors de nos lingettes. Et aujourd'hui, on voit que c'est payant et on est content. Et on continuera dans ce sens toujours pour aider nos enfants à avoir de meilleurs produits. Eh bien, bonne continuation. Merci beaucoup, Geoffroy Blondel de Joanie, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci.